Ce lundi c'est la journée mondiale pour la biodiversité, l'occasion de sensibiliser le grand public sur tout ce qui nous entoure et qu'il faut protéger, la nature, les animaux, les plantes et cela même en ville. Reportage à Sergie Pontoise lors d'Autriche. En plein centre-ville, entre des bureaux et des restaurants, quelques plantes surgissent au milieu des pavés, près des arbustes. Elles sont apparues là, naturellement, comme ces plants de tomates, explique Gilles Carcasses, naturaliste. Là on est sur le passage des mangeurs de sandwich kebab. Tous les ans je sais que je vais avoir au pied de ces arbres des plants de tomates qui vont pousser. C'est la graine de la tranche de tomate qui est tombée par terre et ça suffit. A quelques kilomètres, une nouvelle espèce animale est apparue il y a peu de temps, la perruche à collier. On en trouve plusieurs nichées dans de vieux platanes. C'est un bel oiseau vert avec une grande queue. Il nous est arrivé de l'aéroport d'Orly et puis l'autre de l'aéroport de Roissy, suite à des accidents, des ouvertures de cages en douane. Donc les oiseaux échappaient, se sont acclimatés, mais en ville, elles vont profiter de la chaleur urbaine. Et non loin d'ici, en Ile-de-France, c'est le castor qui est revenu depuis peu, mais presque personne n'a encore réussi à le voir. On observe simplement la marque de ces petites dents sur les troncs d'arbre. C'est mignon, merci beaucoup Hélène Zellany.